bon mesdames et messieurs bonjour tout d'abord je tiens à excuser notre président loran nicolet qui est pas là pour les raisons qui sont je tiens aussi à avoir une pensée pour michel franck et david et puis après il ya l'avenir du club aujourd'hui on peut pas descendre plus bas le club je pense est en danger donc nous allons tous faire tous ensemble avec jean louis bruno laurent katia tout le monde ici dans ce club pour que le montpellier héros sport club perdure et qu'on essaye pour les 50 ans d'avoir une attitude digne responsable mais aussi pour terminer puis après je vous laisserai avec je crois que ce club là mérite qu'on se batte pour lui même si on est plus proche de l'epad que comme j'ai entendu plusieurs fois là qu'autre chose en fait on a encore du gaz donc je me répète ce club mérite qu'on se batte c'est le club de son père de louis nicolin le père en projet les gens qui ont fait en sorte que montpellier possède une équipe de première à dévis parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont partis quand même de la dh je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont dit et qui oublient trop facilement c'est facile aujourd'hui de dire il faut faire il faut si il faut faire ça et ce club là à 50 ans a gagné quand même les trophées majeurs du football français je tenais juste à le rappeler champion de france des deux coupe de france champion de france et aujourd'hui mais c'est une difficulté mais enfin je pense qu'on va réussir tous ensemble à le sortir de là merci de m'avoir écouté à jean louis bonjour jean louis tu avais annoncé ta retraite à l'issue de ta dernière expérience à marseille pourquoi tu en est sorti à l'approche de tes 71 ans c'est vrai c'est vrai que j'avais annoncé je pensais avoir fait mon dernier challenge dans un endroit magnifique dans le même dans le même état d'esprit pour 3 4 mois pour amener de la sérénité et vivre des moments forts dans un stade fort je me suis régalé et là j'ai dit bon c'est le terminus j'ai fini à peu près demi finale de coupe d'europe un parcours qui aurait pu être mieux bien sûr mais trois mois historique pour moi et et dimanche comme ça se passe souvent comment ça se passe souvent ça s'était passé comme ça à marseille où marseille après un match et à minuit on me téléphone pour savoir si j'accepterai le le challenge montpellier a fait comme les autres clubs après après le match de marseille m'a sondé pour savoir si je sortirai de ma retraite pour venir donner un coup de main à la famille voilà j'avais une nuit de réflexion deux ou trois personnes à voir pour pour aplanir les choses contrairement ce qu'on ce qu'on peut me prêter dans la bagarre les uns ou les autres les émissions quand on a affaire à des gens responsables à notre âge je pense que on laisse les goûts de côté et on regarde la priorité la priorité c'est le club quand je vois le roi michel bruno et la famille nicolin souffrir comme il souffre j'avais pas le droit je sais que j'ai à la sortie du match le résultat la manière les les supporters le classement le goal à c'est ce que j'ai à l'espoirage il n'y a rien il n'y a rien pour vous on peut dire non je reste chez moi laissez moi je suis je suis à la gare mais pas montpellier pas montpellier c'est dangereux c'est dur c'est il y a du travail il y a mais pas montpellier voilà pas mon club pas mon club hier quand je suis arrivé j'ai vu j'ai vu écrit mon nom sur la porte d'accord donc je suis chez moi tu as parlé de délais de réflexion pourquoi il y était nécessaire non 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 c'était c'était un texto pour me sonder pour savoir si donc j'ai dit je suis qu'aucun je suis qu'aucun je veux jouer à 5-0 à 10 des blessés en pagaille des il faut il faut toujours qu'il y ait quand même des solutions on n'est pas on n'est pas des magiciens d'accord on n'arrive pas et tout d'un coup c'est le Real de Madrid qui joue non il faut que ce soit possible donc si vous réfléchissez avec la tête vous dites non je ne sors pas de ma réserve mais quand vous riz vous c'est pour ça que la nuit porte conseil et que les messages les photos les qu'elles soient en noir et blanc ou en couleur parce qu'il y en a en noir et blanc qui font qui font très mal et qui vous rappelle les racines et là vous dites ok ok ça va être dur ça va être dur et c'est pour ça que on a besoin de l'union sacrée à tous les niveaux et que tous les joueurs sentent que ça va être dur mais on va y arriver tu étais revenu en 2017 en quoi le contexte est aujourd'hui différent c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu la même chose les résultats sont là Michel l'a dit on est au fond là on peut pas aller plus bas on est au fond du saut la dernière fois on était à la limite mais vous savez très bien que quand vous réussissez quelque chose c'est dur c'est dur de refaire ça fait réchauffer ça fait je sens ce que vont dire les gens je sens c'est normal c'est normal c'est logique mais qu'ils sachent qu'ils sachent qu'on était au départ on était au départ de ça parce que quand ils disent c'est 4 ans il y en a c'est 4 ans pour eux c'est c'est les années bibo nous on sait ce que c'est c'est 4 ans de club et on a tout fait tout fait avec des hauts et des bas pour monter ce club petit à petit quand je vois aujourd'hui les les installations quand j'entends les joueurs qui disent que le terrain il est dur waouh heureusement que vous n'êtes pas venu à l'époque et il n'y avait pas un kiné et aujourd'hui on est un grand club atypique parce que ces familles parce que c'est une famille qui tient le club avec ses petits que des gens qui ont aidé à monter les marches et c'est ce qui fait la beauté et c'est ce qui fait la beauté et la complexité de cette mission parce qu'on se dit c'est la dernière quand je suis arrivé à marseille j'ai dit c'est la dernière je veux la réussir je suis parti de marseille j'avais les gens qui me regardaient en disant merci et là il en arrive une autre elle est encore plus dure j'ai rien à gagner à marseille j'avais rien à perdre mais c'est ma famille c'est ma famille et ma famille je viens bonjour jean-louis vous l'avez dit c'est un chantier colossal est ce que vous savez déjà sur quel levier vous allez appuyer pour ces premiers jours mais on ne dort plus on ne dort plus je me fais expliquer comment 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 les gens voient la chose comment on peut le savoir savoir pourquoi on va en trouver des milliers aide du du co vide du pétard des droits télé d'aider on va en trouver des tonnes des tonnes on n'a pas pu recruter on a des problèmes financiers on le sait on le sait pourquoi pourquoi je m'en fous pourquoi je m'en fous c'est comment 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 on est dans l'esprit comment on est les joueurs qu'est ce qui va les qu'est ce qui va les remettre dedans voilà et à partir de cet après midi à 14h30 on va commencer le travail avec avec j'espère que de toucher le fond sa lampe propre est quand même important et il va falloir trouver les leviers là mais avec avec beaucoup de beaucoup de contre-indications par rapport aux blessés par rapport aux suspendus quand vous êtes dans cette période là tout vous tombe dessus tout vous tombe dessus les problèmes musculaires les cartons rouges les machines tout vous tombe dessus il faut faire le doron arrivé arrivé à trouver le truc et là il faut le trouver rapidement jean louis on vous a beaucoup qualifié de pompier de service qu'est ce que vous pensez de ce surnom et vous êtes un pompier de service entre guillemets là pour combien de temps quelques semaines quelques mois jusqu'à la fin de la saison jusqu'à la fin de la saison et votre surnom vous en pensez quoi mon surnom je préfère ça que l'epad parce que c'est midi et ça va être l'heure de la soupe non pompier de service là là non je donne un coup de main j'ai un peu d'expérience j'ai vécu des choses comme ça c'est les joueurs qui vont décider c'est les joueurs qui décide toujours toujours après le discours paternaliste ou dur ou de cc à chacun chaque cas est un cas dans un groupe j'en connais quelques-uns j'en ai j'ai travaillé avec quelques-uns j'en connais personnellement d'autres avec qui j'ai pas travaillé et qui me voient et qui me voient comme un papy mais là là ils vont me trouver un regard différent là il ya le le sang qui va remonter et là on touche au biftec au biftec et là et c'est parce que c'est eux qui vont jouer les dimages heureusement que c'est pas nous nous on peut transmettre les valeurs c'est quoi les valeurs le don de soi la générosité le les efforts ensemble on va donner ça parce que nous il ya cinq ans qu'on le connaît pour amener le club ici mais s'ils ont oublié ça s'ils ont pas le mot ensemble comme nous on a ensemble on n'y arrivera pas c'est eux qui vont nous sortirons maintenant comment tirer 100% de chaque joueur en ayant des joueurs de des âges différents d'expérience et de différentes mentalités il y en a qu'il faut caresser et d'autres il vaut mieux leur entrer dedans parce qu'ils attendent que ça et il mérite que ça et il mérite que ça dont il y en a quelques-uns qui risquent d'être surpris surpris par le ton oui justement jean-louis tout ce que tu évoquais le club dans les moments durs s'en est souvent sorti grâce à ces ressorts là l'amour du club l'histoire l'esprit paillade est ce que c'est pas devenu plus difficile aujourd'hui de jouer sur ces ressorts là dans le foot d'aujourd'hui en général et avec un effectif où il ya peut-être moins de joueurs formés au club que par le passé tout dépend des hommes et c'est là qu'on les voit et c'est là qu'on les voit vous avez besoin de des leaders qui doivent montrer l'exemple qui doivent amener la bonne parole pour que les jeunes se sentent en confiance et faire monter le on a toujours fait ça on a toujours fait ça aujourd'hui on est il reste trois quarts du championnat donc ok ok le 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 classement il vaut mieux pas le regarder le gol à verrage il vaut mieux pas le regarder mais il reste trois quarts des matchs quand même d'accord ce qui est plus inquiétant c'est les blessés parce qu'il ya des joueurs importants majeurs qui sont blessés mais dès cet après midi eux ils iront à l'infirmerie et c'est un groupe de joueurs qui va préparer le match de toulouse et c'est cela c'est tout le monde est important à tous les niveaux tout le monde est important si on est unis si on on est unis c'est le message et ça va être le message de cet après midi la fierté la fierté on est dans l'année des 50 ans dans un mois on va voir arriver des gens qui ont 80 ans et qui étaient avec nous au début de ça et qui sont contents de de devenir revoir leur club qui a grandi parce qu'ils étaient au départ en dh en d3 en d2 en d1 et on va recevoir tout ça ça c'est la famille elle va arriver là et c'est pas un groupe de joueurs qui va mettre ça par terre mais il faut il faut que les gens sont conscients faut qu'ils sont responsables responsables le levier le levier il est là est ce que cette équipe a besoin de renfort on est à deux mois du mercato est ce que tu penses que il faut apporter des nouveautés je ne vois pas plus loin que le bout de monnaie d'accord j'ai regardé les trois prochains matchs déjà le premier le premier j'ai regardé Toulouse Montpellier à 4 Toulouse à 6 ok je pousse un peu je vois le Havre le Havre à 6 donc ne m'en parlez pas de renfort de mercato de quand tu signes le contrat tu sais ce qui t'attend on va faire la pleureuse d'accord que ce soit clair je sais ce qui m'attend je connais les blessés j'étais j'étais outré quand j'ai vu deux joueurs sur blessure sortir du match contre Marseille le petit qui rentre et qui prend carte rouge parce qu'il veut il veut empêcher de prendre but de plus bon mais tout ça c'est c'est la période donc qu'est ce qu'on va faire au mois de janvier il y a une train vétérational dans trois matchs d'accord donc laissons laissons déjà faisons l'urgence dans la vie il ya des priorités aujourd'hui la priorité c'est remettre le train sur les rails parce que là il a déraillé